Bonjour tout le monde, je suis Olivier de Goer, je travaille à l'université de Coche, l'enseignement de chercheurs en informatique. Je ne suis pas venu pour vous présenter mes travaux de recherche, mais mon travail c'est aussi vulgarisé pour s'entendre le sujet. Et donc j'ai choisi le sujet des quatre chars et la bataille qui oppose les humains au réseau, et c'est de ça que je vais vous parler dans cette conférence. Alors, voici le plan de ma présentation, je vais vous parler de ce qu'on appelle le test de Turing, c'est un prérequis pour comprendre ce qui va se passer après au niveau des capchars. Je vais vous expliquer et démystifier ce que c'est un robot dans l'univers informatique, ensuite je vais attaquer le vif du sujet avec les capchars, je vais dire 2-3 mots sur l'économie qu'il y a derrière aussi cette technologie, je vais vous expliquer que j'ai une petite démonstration d'un autre, et puis 2-3 mots pour conclure. Alors le premier point pour moi c'est le test de Turing. Et donc je vais vous parler, avant de commencer, d'Alan Turing. Je ne sais pas si les gens ont vu le film, il y a un super film qui s'appelle Limitation Game, donc c'est vraiment un film à voir, et il retrace une partie de la vie d'Alan Turing, c'est génial, sa vie est un roman. Donc il est mort en 1954, il s'est suicidé, dans le film aussi l'on voit aussi. Et en fait c'est un mathématicien de formation, aujourd'hui on dirait que c'est un informaticien, oui mais ça n'existait pas. C'est lui le père fondateur, donc le mathématicien, c'est important de le voir comme ça. Et il a contribué à la faute techniquement, c'est lui qui a construit les premières machines mécaniques, pour exécuter ce qu'on appellait un algorithme, c'est-à-dire une suite d'opérations logiques pour atteindre un but. On dit aussi une recette de cuisine. Donc ça c'est très important, et après des conclusions philosophiques en fait. Ça le taraudait de savoir qu'est-ce qui est algorithmisable dans la vie et qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est une question qui est encore ouverte aujourd'hui, et notamment, je partais dans des choses presque théologiques. Est-ce que finalement notre vie, la vie humaine, la nature, ne correspond pas à l'exécution d'un algorithme créé par quelque chose de supérieur ? Est-ce qu'on ne suit pas un algorithme ? Est-ce que le destin ce n'est pas un algorithme ? Il y a une suite d'opérations qui devaient de toute façon s'enchaîner. Je vous laisse méditer sur cette question. Et notamment en informatique, il n'y a pas de prix Nobel. D'accord ? Alfred Nobel n'a pas connaissance de l'informatique. Donc ça s'appelle un prix Turing. Donc c'est en gros le meilleur informaticien de la Terre, c'est Alain Turing. Et par rapport à l'implantation, il faut savoir qu'en 2018, le lauréat de ce prix Turing, le prix Nobel informatique, il a été décerné à un Français qui s'appelle Yann Lecoeur, et il travaille chez Facebook. Il travaille dans l'intelligence artificielle, je vous demande de retenir ce petit acronyme qu'on voit partout aujourd'hui, IA, parce que ça va être un peu le fil rouge de cette présentation. Donc voilà, je vous encourage à regarder sa vie, son œuvre, c'est fascinant. Alors, Turing, il travaillait sur un certain nombre d'éléments, et notamment, il a mis au point ce qu'on appelle le test de Turing. En gros, l'idée c'est quoi ? Depuis le début, il sait que de tout temps, tenir une conversation sensée en langage naturel, ce qu'on appelle le langage naturel, c'est la langue des humains. Le français est un langage naturel, l'espagnol aussi. Les langages de programmation, on les appelle le langage formel. Je ne sais pas si vous avez dit quelque chose. Le javort est un langage formel. La linguistique, c'est le champ disciplinaire, justement, qui étudie le langage naturel. C'est la panache des êtres notés d'intelligence. C'est ça qui fait qu'on est intelligent. C'est la maîtrise du langage naturel. Et du coup, il s'est dit, bon, il faut imaginer le contexte, la science informatique, elle n'existe pas encore. Il commence déjà à se dire, si un programme informatique, un algorithme, arrive à se faire passer pour un humain, aux yeux d'un juge humain, lors d'une conversation écrite, alors le programme pourra atteindre le stade d'intelligence. Alors, à l'époque, il parlait de conscience. Aujourd'hui, on appelle ça l'intelligence. Et en fait, il a théorisé ça dans un papier. Il fait une expérience de pensée, ça date. Il dit, si dans une salle, on met un ordinateur. Pareil, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, comme on se rappelle, disons, un truc automatique. Dans une autre salle, un humain. Et dans une troisième salle, un juge humain, qui n'a de vision sur aucun des deux, et qui pose des questions, ça, au hasard, et qui n'arrive pas à dire, mais qui est la machine ? Et qui est l'humain ? Alors ça veut dire qu'il n'arrive pas à se faire. Ça a départagé les deux. Alors ça veut dire que la machine a réussi à atteindre le stade ultime qui s'est fait passer pour un humain. Vous voyez ? Il théorie ça déjà il y a 80 ans. Aujourd'hui, on s'en rapproche. C'est important. C'est ça le test de Thuring. Vous trouvez sur internet, on vous explique. C'est juste ça. Une expérience de pensée, il ne faut pas avoir plus que ça. Et donc, c'est un grand classique de l'informatique, c'est qu'en fait, certaines tâches sont historiquement difficiles à algorithmiser. Il y a des choses très faciles à algorithmiser, et d'autres très très dures, qui ont été extrêmement difficiles pendant des années. On commence à s'améliorer, mais c'est encore très complexe. Par exemple, c'est reconnaître le contenu de l'image. C'est extrêmement difficile. Algorithmiquement, alors c'est pour ça qu'il faut avoir écrit un algorithm dans sa vie pour se rendre compte du niveau de difficulté. Je suis en train de parler. C'est très dur. Tenir une conversation équipe ou orale sur un sujet non connu à l'avance, c'est très difficile. Encore une fois, avec un algorithme qui fait ça. Vous comprenez où je veux en venir, pour vous, c'est très facile. C'est ça qui est rigolo. Pour un ordinateur, c'est très très dur. Et du coup, un peu par généralisation, par abus de langage, les tests de Turing, ça se réfère à toutes ces épreuves qui requiert une forme d'intelligence pour les passer avec succès. Là où en fait, l'ordinateur va galérer, c'est un test de Turing. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça qu'il a proposé, entre autres. Et puis donc dans le film, c'était autre chose. Il essayait de casser les codes secrets des Allemands de la machine. Mais il n'a pas fait que ça. Il a fait vraiment beaucoup de choses. Du coup, ça c'est un premier point, mais c'est le prérequis. Vous allez voir, je vais en reparler dans l'information. Le deuxième point, c'est les robots. C'est un mot qui revient souvent. Alors, les robots en informatique. D'accord ? En robotique. C'est un programme autonome, supposé intelligent. C'est sûr qu'il est complètement con, je ne serai pas là pour faire un exposé. Et c'est ça qu'on appelle un robot ou simplement un jargon, un bot. C'est la contraction. En fait, il faut juste voir un programme informatique qui s'exécute, supposé intelligent, qui va remplir une tâche. Alors, certains de ces robots sont légitimes. On les appelle des good bots. Et d'autres sont malveillants. On les appelle des bad bots. C'est évidemment plus intéressant de creuser des bad bots que les good bots. Vous allez voir, j'ai des exemples. Il y a les deux. Les deux coales. Et de nombreux services en ligne, j'ai envie de dire essentiellement des sites web, mais bon, il n'y a pas que ça, sont la cible des bad bots. Ces méchants programmes essayent d'attaquer énormément de sites web. Alors voici des actes de malveillance sur le web que l'on peut réaliser avec des bad bots. Premier, acheter toutes les places de concert sur la billetterie en ligne. Ça va tellement vite puisqu'un bot, il n'a pas le temps de latence d'un humain. Le bot, il peut acheter 150 tasses du concert Céline Lyon en une seconde. Et les vrais humains qui sont là, qui veulent leur place de concert pour Céline Lyon, voient nous. D'accord ? Donc c'est... Bon, pour les revendre, qui disent, « Ah, il n'y a plus, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. » « Emmerdez-moi, vous pouvez aussi peut-être gagner de l'argent. » Donc, acheter toutes les places de concert. Forcez le mot de passe en tentant toutes les combinaisons. Si vous connaissez l'identifiant de votre voisin, vous savez qu'il s'appelle Toto34 sur Facebook. Vous n'avez pas son mot de passe. Vous comprenez bien que si vous écrivez un programme qui va tester un mot de passe, puis un autre, puis un autre, il peut tester des millions de combinaisons en quelques minutes, puis vous allez finir par trouver son mot de passe. D'accord ? Donc ça s'appelle Brut Forcé. Alors, force brute, on peut essayer de compter toutes les combinaisons. Il y a des mécanismes de contre, c'est ce que je vais expliquer plus tard. Et voilà l'idée. Le problème d'un bot, c'est qu'il peut tester un million de combinaisons et trouver votre mot de passe. Si d'ailleurs vous vous demandez, mais comment certains mot de passe sont craqués ? Avec des bots. Exploiter les formulaires de contact. Vous savez, à chaque fois dans les ciboyes, il y a des formulaires de contact, pour y insérer de la publicité non désirée qu'on appelle le spam. Vous avez sûrement rencontré ce problème. Dès que vous laissez un formulaire, il ne se passe que deux jours sur le web, j'ai déjà fait l'expérience, effectivement, des bots arrivent et ils nous balancent tout un tas de publicités à travers le forum de contact. Mais ce n'est pas un nom à incontrer ça, c'est un programme. Totalement traumatisé. Bourrez les yeux. Quelque chose dont on va parler énormément, plus le vote électronique, plus on va en parler, plus on va aussi y avoir ce risque de vote. Bourrez les yeux lors d'un vote en ligne. Vous comprenez bien qu'un vote peut voter 40 000 fois en 10 secondes. Ce qu'un humain ne peut pas faire. Donc ça crée des gros problèmes. Etc. Il y a encore plein de choses, souvent des choses auxquelles on n'a même pas pensé et qui vont être un problème dans les années qui viennent. D'accord ? Donc ces programmes informatiques autonomes supposés intelligents, les méchants potes en tout cas, ils sèment un peu la zizanie. D'accord ? Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'être attentif à l'actualité que vous avez sous les yeux très fréquemment. Parce que c'est quelque chose d'assez peu connu et en même temps, c'est sous vos yeux, j'ai envie de dire, quasiment tous les jours. J'avais pris... On peut faire la même chose, désolé, ça date de 2020. On peut faire la même chose avec des articles de 2021. Exemple. C'est discante. C'est ce qu'ils avaient publié. Le compteur de vote d'un concours de court-métrage piraté à un prix animé. Il faut renter dans l'article pour se découvrir que... Donc il y avait un concours, un jeu-concours avec... Enfin bon... Un jeu-concours, tout pour les jeunes d'ailleurs. Et c'était... Nos investigations nous ont amenés sur la piste d'utilisation frauduleuse de robots, les fameux potes dont je ne vais pas, permettant de multiplier le nombre de votes sur le site festival. Dans ces conditions, nous nous pouvons maintenir le prix public. Annulation. En fait, un robot avait bourré les yeux. Et beauté... Vous voyez ce que je veux dire ? Ça sème la zizanie, en fait. Un quart des trucs climato-sceptiques, plutôt tout cas, proviennent de votes. Ce n'est pas des humains qui disent « Ouais, c'est super. Non, ce n'est pas bien. » Ce sont des votes pour ramer pour le faire. Et de manière massive. Twitter et Facebook annoncent avoir bloqué des opérations, des manipulations politiques. Alors on zoom, ça c'est dans le monde. On zoom dans l'article. Et bon, alors j'ai mis en... Vous voyez, je ne vais pas tout voler. Bon. Il y a des mots « robots ». Et je me demande, en fait, si les gens, quand ils lisent ces articles en public, ils comprennent de quoi on parle. Vous imaginez un robot avec des pistolets, etc. C'est pas ça qu'on parle. On parle d'un robot au sens d'un programme informatique. Tu vois ? D'accord ? Qui fait ce genre de choses. Tu vas me faire marrer ? Lui en avait marre d'attendre. Il pirate la biéterie du F.S. Vous savez, le F.S. Il voulait absolument une place. Et du coup... Vous voyez, c'est intéressant. Le jeune homme, sans histoire. Âgé de 30 ans. Domicier Cladoren. Consultant informatique. Vous comprenez ? Qui c'est qui écrit des bots ? Les gens qui ont la prétence. Comme par hasard, il était un peu plus ça qu'un informatique, etc. A expliquer aux enquêteurs qu'il fut absolument immuyé. Agacé, en gros, il a pris un bot. Il a grillé tout le monde. Et pour faire des opérations liées d'achat. Mille à la minute. Vous pouvez pas gagner contre un bot. Il y a beaucoup plus de plus. Puisque c'est pas pour rare. Ok ? Donc c'était juste. Soyez attentifs. Regardez les actualités dans S.F. Et vous verrez le mot bot ou propos apparaître. Et vous pensez à cette conférence en disant Ah mais c'est ça. C'est un programme en fait. C'est juste un programme qui s'exécute. Et qui est malvé. Voilà. Et qui est écrit par des gens. Ici, je crois qu'il s'appelle. Il a écrit un programme. Un bot. Bon après, je sais pas ce qu'il a eu comme... C'est puni, hein. Il y a aussi des textes de loi pour... C'est de la cybercriminalité, hein, là. Ok ? Voilà. Ça c'était important de dire. Bah il faut regarder un peu les articles de presse. Alors j'ai décidé de vous montrer des good bots et des bad bots. Et vous allez les reconnaître. Ce qu'on appelle un chat bot. Ou en français, un agent conversationnel. C'est un bon bot. Il est gentil. Vous les connaissez parce qu'ils ont cumulé en fait sur les sites de commerce. Ça c'était sur Cdiscount. Non. Les Cdiscount. Il faut choisir son vin. Et évidemment, il dit bonjour, je suis Léo. Votre caliste. Bon, Léo... Vous avez compris, je pense vous-même, que Léo n'est pas un être humain. Léo, c'est un bot. Donc c'est un chat bot. Il est là pour converser avec vous. Pas pour raconter sa vie, mais pour vous faire acheter du vin. Mais, si vous voulez, il améliore la relation client. Donc c'est pas un mauvais bot. C'est pas puni par la loi de faire des chat bot. Ok ? Ça je pense que vous le voyez. Chat bot, chat dialogue quoi. Un bot de dialogue. Bon. C'est pas mauvais en soi. Donc j'ai mis, ok. Good, good bot. Deuxième. Déjà plus polémique, évidemment. C'est les trading bots. Sur les marchés financiers, aujourd'hui, c'est pas forcément des humains qui passent les ordres. Ce sont des robots. Donc des programmes informatiques. Bon, alors, c'est pour ça que j'ai un peu polémique. C'est aussi, en l'état, c'est pas mauvais de faire passer les ordres par un robot. Donc ça analyse le robot. Ce qui est bien, c'est qu'un robot, il va extrêmement vite. Il peut analyser des tendances haussières, baissières, étant des ordres, achatantes, etc. Beaucoup plus vite qu'un minimum. Beaucoup mieux, en fait. En fait, ce qu'on appelle le trading haute fréquence. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est assez critiqué. Le trading haute fréquence. Je ne suis pas voulu faire inventer ce mot-là. Les hautes fréquences, parce que ce n'est pas des humains qui le font. Ce sont des bots qui prennent des décisions en une milliseconde. Et qui achètent, qui vendent, qui achètent, qui vendent du blé, de tout, les matières premières, etc. Donc j'ai mis... C'est pour ça que je dis que c'est polémique. Oui, c'est toléré. Ce n'est pas inégal. C'est un autre débat de savoir si c'est bien, finalement, que les marchés, les ordres d'achat et de vente dans les carnets d'achat et de vente, sont faits en fait par des robots essentiellement et pas par des humains. C'est-à-dire que vous. Et je vous dis, vous perdez contre eux. C'est un des grands classiques. Quand on rentre sur les marchés bien sourcés, on se fait avoir. Parce qu'en fait, en face de vous, vous avez des robots qui réagissent beaucoup plus vite que vous. Le temps que vous, déjà, vous prenez votre petit déjeuner et que vous vendiez vos actions. Pour ça, il y a des bots qui ont déjà fait ça en une fraction. Vous êtes toujours tout le temps perdant, en fait, contre les... Ok. Un des bots qui est le plus connu, en fait, qui est... Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le Googlebot. C'est le robot de Google qui sert à faire fonctionner son moteur de recherche du moment. Donc Google Search, qui est, on est d'accord, le moteur de recherche le plus connu, en tout cas chez les Européens. On dit tout à l'heure, les Chinois ne l'utilisent pas Google. Ah, c'est moins connu. Et chez nous. Et donc, j'aurais pu faire une conférence entière sur comment marche un moteur de recherche. C'est passionnant. Mais en gros, l'idée, c'est qu'il y a un moteur... Un moteur, je ne sais pas. Un bot. Donc chacun a le sien. Google a le sien. Bing a le sien. Yahoo a le sien. Et ces boites, en fait, ils parcourent les pages jour et nuit. Ils ne s'arrêtent jamais. Ça ne mange pas un bot. Jour et nuit, depuis 15 ans, 20 ans. Ils ne se sont jamais arrêtés. Et en fait, ils parcourent les liens des pages. Vous savez, dans les pages, il y a d'autres liens. Ils suivent les liens, comme ça, réclusivement. Ils indexent tout. Ok ? Ils construisent un index géant. Et c'est ça qui fait la valeur de Google. C'est son index gigantesque. Et quand vous arrivez par derrière à tout taper des bouclés, ils recherchent justement l'index. C'est ça qu'il faut comprendre dans un moteur de recherche. Il ne fait pas une recherche en live. Quand vous tapez, je ne sais pas, patate et couigne. Il ne va pas parcourir des milliards de pages. Ça a déjà été fait. Ça s'est fait la nuit. Ça s'est fait briller par des bots. Donc, pour ceux qui font des sites web, il y a un petit fichier qu'on met à la racine des sites web qui s'appelle robots.txt, qui est justement de donner des directives à ces robots d'indexation. C'est les mêmes termes pour bots, bots, etc. Donc, c'est la condition sine qua non du fonctionnement de Google Search. C'est ça que je voulais dire. Il y a un Google Bot. Il ne s'arrête jamais avec une personne de Google. Bon, ça, on est d'accord ? Je ne peux pas dire que c'est mauvais. C'est le fondement d'un moteur de recherche. Pas de problème. Maintenant, moi bien, les trollbots, donc les bots propagandistes, en fait, très présents sur les réseaux sociaux. Je ne rentre pas dans le détail des faits ce qui est la propagande. Je le dis juste. Je prends un peu partout, mais... Les tweets typiques typato-sceptiques, par exemple, ou trop de spingues que ça. En vrai, je ne rentre pas dans le détail. Je le dis juste qu'il y a énormément de posts sur les réseaux sociaux, Twitter essentiellement, mais aussi Facebook, etc. qui ne sont pas le fait d'humains. Ils sont le fait de programmes faits pour bombarder, voilà, à des heures précises, etc. On essaie de donner une apparence humaine, mais ce ne sont pas des humains qui émettent ces opinions-là. Ce sont des vrais. En fait, pourquoi c'est dangereux ? Parce que ça donne l'illusion d'une foule dont l'opinion risque d'influencer les débats. Et c'est vrai que si sur Twitter, vous voyez énormément de comptes qui disent « Mais non, mais la terre est plate, mais la terre est plate, mais la terre... » Bon, bah, à un moment donné, vous allez me dire « Oui, peut-être que la terre est plate. » C'est ça qui est risqué, en fait. C'est ça qu'on appelle les trois. Alors maintenant, moi-même qui suis sur les réseaux sociaux, il y a un gros problème, le mot troll, tout le monde utilise ça en tous les sens. Bon, un trollbot, c'est un bot. Donc c'est un programme qui a été écrit avec cet objectif-là. C'est quand même facile de reconnaître un humain. Un humain, vous m'insultez, il vous répond. Vous insultez un bot, il se passe rien. Voilà. Il y a des moyens de savoir si c'est un humain. On revient au test de Turing. Vous comprenez où je veux en venir. Le test de Turing, on ne sait pas, on ne sait plus trop. Est-ce que j'ai en face de moi un vrai être humain ou un impogène ? C'est le test de l'insulte, hein. Ça, c'est le premier. J'ai découvert les sneakers bot. Alors, c'est de l'achat spéculatif de sneakers, de baskets. En fait, les baskets, moi, je suis déjà à la ramasse, les baskets en édition limitée, c'est un véritable business. Je ne savais pas. Et en fait, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, ils ont mis au point des bots spécialement pour ces chaussures, pour aller les acheter en grande quantité et avant tout le monde, il faut les revendre. Et ça, un humain, il n'a pas le temps. Comme je le disais, il se réveille. Bon, il prend son café et c'est trop tard. Les sneakers, ils sont déjà vendus. Parce qu'un bot, lui, il ne dort jamais. Donc, les acheter avant tout le monde, vous avez bien compris, pour après faire de la spéculation, en fait. On achète toutes les éditions limitées du sneakers, enfin de la basket. Ça, c'est du Jordan. Vous voyez ? Donc, ils les achètent, ils font la rafle. Ils raflent les baskets et après, ils les revendent au point de bouteille. Vous ne pouvez pas lutter. Ça vous est peut-être déjà arrivé, ceux qui font des achats en ligne, sur ce genre d'achats, mais billetteries. Vous n'avez même pas le temps de vouloir acheter un truc et tout est parti ? C'est parti. Bon, ça peut être des humains comme ça peut être des bots qui sont passés par là, quand on fait la rafle. Est-ce que c'est une chose pour la SNCF quand on prend un billet de train ? Alors moi, j'ai envie de dire quel serait l'intérêt de construire un botte balveillant pour prendre tous les billets de train ? Parce qu'il faut quand même les acheter les billets de train, c'est pas magique. Qu'est-ce qu'on fait avec les billets de train ? On les revend ? En tout cas, ça pourrait être un bad botte qui a pour objectif d'emmerder tout le monde, effectivement, pour prendre les trains en une fraction de seconde. Parce que des fois, on trouve un billet, une minute après... Là, je ne vais pas dire, je pense que là, c'est vraiment un humain, comme les places sont vraiment limitées, il y a vraiment un humain qui, dans le laps de temps, vous a pris le billet. Mais ça devient beaucoup plus louche quand il y a un stock de quelque chose, dix mille baskets, et une seconde après, il n'y en a plus. C'est pas possible, il ne peut pas y avoir dix mille personnes se connectant à la même heure, « Chérie, donne-moi la carte bleue ». C'est pas possible, ils n'ont pas le temps, en fait. Donc, dix mille sont déjà partout. Bon, ça prête à sourire, mais quand on est adolescent et qu'on veut absolument la Jordan, machin, on se la fait piquer, et après, il y a quelqu'un qui la revend sur le bon coin deux fois le P. C'est une réalité, hein ? Le plus connu, j'aurais presque dû commencer par celui-là, c'est le Spambot, le robot de spam, je cherche le mot, le publiciel, qui cherche à pourrir votre... Alors, vous voyez, des publicités non désirées. Alors, oui, qu'est-ce qu'il fait ? Il exploite tous les formuleurs de contact, quoi. Ou les zones commentaires sur les sites web. Et vraiment, j'ai testé, c'est assez incroyable. Si vous laissez un formuleur de contact ou une zone de commentaires sans protection deux jours, vous êtes pollué. Il y a des robots qui parcourent la Ligue des Russes, des robots russes, des robots américains, etc. qui parcourent tous les sites web à la recherche de ces endroits pour y balancer tout et n'importe quoi. Il y a aussi une autre... Alors, je vais y revenir, c'est ce genre de choses. Vous n'avez jamais vu, par exemple, en bas, je ne sais pas moi, de commentaires sur des films, etc. On trouve ce genre de trucs qui ne veut pas dire grand-chose. Ça, ce n'est pas un humain qui a tapé ça. 1m89, il n'existe pas. C'est un bot qui balance ces trucs pour vous arnaquer, en général. Vous voyez ce que je veux dire ? Et vous êtes dans la situation où il faut arriver à les repérer. Ce ne sont pas des humains. Ce sont des robots qui exploitent les champs de commentaires ou les champs de formuleurs. Dans la même catégorie, j'aurais mis aussi des bots qui parcourent le jour et nuit les sites web à la recherche des emails. Si vous avez laissé votre email en clair sur votre site web, quelque part, il y a aussi des bots qui les récoltent. Comme ça, ils sont sur une grosse base d'emails. Et après, ils bombardent acheter le dernier aspirateur. Vous voyez, il ne faut pas... Des fois, ça peut juste devenir dollars. Si vous avez laissé traîner votre adresse email quelque part, parfois même à la suite de votre plein d'air, quelque part, elle est apparue quelque chose. Il y a des robots qui collectent ces robots. Mais je les mets dans la même catégorie. C'est du spam. Ça sert à terme à vous spammer pour vous faire acheter une entrevue. Ok. Donc, c'est un gros problème. Là, j'espère vous avoir convaincu que c'est un problème. Il faut lutter contre ce problème. On ne peut pas laisser... Ça a été fait. Mais vous voyez, ce serait l'enfer. Le web serait un no man's land total si on laissait faire les bots. Les bots ne dents jamais. Ils ne mangent pas. Ils ne sont jamais fatigués. Ils font beaucoup plus vite que les autres. Ils sont parfaits. C'est normal. Ils sont pas en grève ? Ils ne sont pas en grève. Ils ne sont jamais. Non mais c'est sûr, c'est une... Ils sont parfaits. Donc il faut les stereotyper. Donc, on en arrive au cœur de la conférence. Comment on va pouvoir les stereotyper ? Donc on a mis au point la technologie des cats. Et vous allez voir pourquoi je parle de Turing. C'est important que c'est un acronyme. Turing et intervenir. En fait, ça veut dire test de Turing complètement automatisé, test public de Turing complètement automatisé, to tell computers and humans apart. Ça veut dire pour faire la différence entre les humains, arriver à dire toi t'es humain et toi t'es pas humain. Ce qui était le problème historique du test de Turing, c'est d'arriver à avoir un juge qui dit ok, toi t'es humain, toi t'es pas. Ce qui était un vrai problème, on vient de le voir et est-ce que Ahmed est un humain ou n'est pas un humain ? C'est ça la question que je vous pose. Donc c'est un test de Turing entièrement automatisé qui ont différencé les robots. Très bien. Vous voyez le T de Turing, c'est pour ça que j'avais commencé par parler de Turing, pour expliquer le T du mot capture là quand même. Alors c'est une solution, du coup c'est quoi, si vous deviez résumer, c'est une solution générique de sécurité anti-bot, c'est ça des anti-bot. On ne veut pas que les bots viennent nous enverter. Installé aux endroits critiques d'un site web. Et plus généralement dans tout type de services numériques en fait. Mais c'est vraiment sur le web que c'est le plus connu et c'est surtout là que vous allez les croiser. Vous comprenez bien que le moment où on va acheter un billet, c'est critique. Vous comprenez bien que le moment exact où on va poster un commentaire sur un film, c'est critique. C'est ce moment là où le bot peut commencer à mettre la design. Donc c'est plutôt là qu'on va mettre, installer une solution de capture. Sinon on peut mettre des capture sur chaque page du site. Vous allez voir que ça a aussi un inconvénient, c'est de remerder un peu l'utilisateur. Alors c'est quoi le principe ? C'est que pour stopper les bots, on va exiger. Donc il faut savoir que ce sont des bots et pas des humains. C'est compliqué quand quelqu'un achète un billet. Vous, vous êtes la SNCF. Mettez-vous dans l'autre sens. Vous gérez le site SNCF. Quelqu'un commande un billet. Est-ce que vous savez que c'est un humain ou pas un humain ? C'est vachement dur. Vous recevez juste un ordre d'achat d'un billet. Donc c'est un vrai problème. Donc ce qu'on va faire, on va repenser à ce qu'avait dit Turing. En fait, on va exiger une épreuve de type défi-réponse, question-réponse. Tout à l'heure, je disais question-réponse. Et son contenu varie, n'est pas connu à l'avance, évidemment. Un cap-chat serait toujours le même, mais ça ne sort strictement rien. Donc un cap-chat varie, n'est pas connu à l'avance. Et on a tendance à dire, attention, suivez bien, que c'est un test de Turing inversé. Attention. Parce qu'en fait, la petite différence avec l'expérience de pensée de Turing qui disait j'ai un juge humain et en face de lui, il a une machine, un ordinateur et un autre humain. Là, c'est un peu différent. Le cap-chat, c'est lui-même un programme. Le cap-chat est un programme. Il va départager l'humain et le robot en faisant passer une épreuve commune. En fait, il va vous faire passer une épreuve et vous êtes en concurrence, vous, les humains, avec des robots. Et logiquement, vous, vous allez réussir. Au lieu, ils vont échouer. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir dire, toi, t'es un robot. Donc le juge est un programme, le cap-chat. En fait, c'est lui, le juge, qui va faire passer le test aux participants. Alors, il y a une subtilité, quand même, qui n'était jamais mentionnée dans le test de Turing. C'est que le test doit être difficile pour un programme. Le bot doit galérer. Mais en même temps, facile pour l'humain. Parce que sinon, si je vous fais résoudre des équations du 6e de 2e passé, vous n'allez pas acheter de pied. Vous voyez le problème ? Donc, il faut trouver un juste milieu entre difficile pour le bot et facile pour l'humain, pour ne pas qu'il dise, ouais, au moins, j'en ai marre. Donc, ça aussi, c'est tout un art de trouver le bon curseur. Oui, mais, monsieur, comment se fait-il que quand on a du cap-shot, on va essayer d'un petit peu chaud avec une information telconque, des fois, on tourne, vous savez qu'il y a des... Oui, je vais en parler, ouais. Et puis, on met dans chaque case, il y a un pont, un truc, une pierre, il faut le faire dix fois, puis à la fin, ça ne marche pas. Alors, là, c'est ce que vous avez pu dire, hein ? C'est un mot, c'est un mot. C'est un mot. C'est un mot, c'est un mot. On va discuter, on en retarde sur la diapo qui concerne ce défi particulier. Mais, en fait, vous êtes trompés. Ouais, non ? Alors, donc, je vais commencer. Les défis, il y en a de différentes natures. On en a inventé de différentes natures, ces fameux défis rébros, d'accord ? On le fait, pour que le juge, le cap-chat, puisse séparer les humains des robots. Le premier, historiquement, ça s'appelle les défis maths. Alors, parce que, pourquoi ? Pourquoi ça répond bien à la définition ? C'est que, une formule formelle, mathématique, c'est plutôt facile à résoudre pour un humain, si il est à l'école, d'accord ? Et c'est pas si simple pour un ordinateur. Parce qu'en fait, vous n'allez peut-être pas à faire attention, mais en fait, c'est une image. Elle est fournie sous forme d'une image. Donc, il y a une phase d'OCR, donc de reconnaissance optique pour l'ordinateur. C'est pas simple pour lui. Pour extraire la formule, au sens formel du terme, 8 plus 5. Et même là, ça paraît simple pour vous, mais pour lui, c'est pas simple de résoudre. Je sais que ça peut parler un peu bizarre que ça, parce qu'un ordinateur, ça calcule. Mais oui, mais quand on lui donne directement en mémoire les données. Mais là, on n'en est pas là. Il faut qu'il comprenne la signification d'une formule mathématique. C'est pas simple pour lui. Je ne dis pas qu'il n'y arrive pas, mais c'est pas simple. Pour vous, c'est très facile. On les voit de moins en moins, mais peut-être que vous êtes déjà tombés là-dessus. Il existe encore. Alors, des fois, les CAPTCHA ne sont pas fournis comme une... La formule mathématique n'est pas fournie comme une image, mais vraiment comme un texte. Là, c'est encore plus facile pour le bot. Et avant de rentrer dans les autres défis, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un grand principe de sécurité en informatique qui pourrait être, mais c'est quoi le meilleur CAPTCHA ? C'est vrai, il y a des CAPTCHA, effectivement, plus durs, plus robustes que d'autres. Mais en fait, en informatique, tout est relatif. C'est juste... La sécurité, c'est... Est-ce que les ressources que l'on doit déployer pour passer à la sécurité en vaut le coup ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas la peine de mettre des CAPTCHA très complexes si ce que vous voulez protéger, c'est vos photos de vacances. Isolée, tout le monde s'en fait. En revanche, si c'est des choses très critiques, on met des CAPTCHA de plus en plus gros. Je ne dis pas qu'est-ce qu'un bon, mauvais CAPTCHA. Je ne le rends pas à votre débat. Donc, parfois, ça suffit, un défi math, ça suffit pour protéger, c'est à protéger. Ensuite, le deuxième, assez connu qu'on voit encore, c'est le défi texte. Alors, c'est le même. Faites attention, ce sont des images. Donc, il y a déjà une première phase. Et c'est là que le bot galère. C'est qu'il doit faire par reconnaissance au CR. Enfin, reconnaissance au plus de caractère, pardon. Il doit extraire le texte. Et donc, ce qu'on fait, c'est que le texte, on le déforme. On appelle ça aussi, on le bruit. Donc, c'est ce genre de choses. Et là, vous voyez la puissance du cerveau humain. Ça ne vous pose aucun problème. Un bot, un programme et donc un algorithme, il a tout le mal du monde à extraire fromis underscore 9. Vous ne vous rendez pas compte du niveau de technique qu'il faut algorithmiquement pour exercer cette différence. Et là, on est bien dans l'asymétrie. Très facile pour vous. Très dur pour le vôtre. Ça, c'est ce qu'on appelle, désolé, c'est ce qu'on appelle les capsats texte 3D. Alors, vous ne voyez pas, mais il y a un peu de qualité bien grecque. Je ne sais pas ce que de chez, là où vous êtes, vous voyez mieux que chez moi. Alors, vous voyez, et là, pareil, l'œil humain est plutôt bon pour ça. C'est incroyable, hein, de votre… On ne voit pas ? Non. Donc ça, c'est plus rare, mais c'est des capsats 3D. Mais c'est un peu plus dur pour nous, vous ne savez pas. Bon, c'est pas grave. Ça existe. Ça existe. C'est très dur. Là, c'est encore plus dur pour lui. Et nous, ça va, à peu près. Donc, c'est ça, le principe. C'est que ça, c'est dur pour un bot. Facile pour nous, dur pour un bot. Dur pour un programme. Ensuite, il y a les défis audio. Je ne sais pas si vous êtes déjà tombé là-dessus. C'est peut-être un peu plus rare aussi. En fait, on va faire un peu la même idée. On va, c'est-à-dire, le cas de problème, c'est qu'analyser un son déformé ou bruité, c'est très difficile pour un bot. Et encore une fois, assez facile pour le système auditif humain. Et donc, voilà deux exemples. Là, vous faites play. Il y a une voix un peu digitalisée qui vous dit 3, 4, 6, 5. On vous demande de recopier ce que vous avez entendu. Alors, il y aura du bruit. La voix sera un peu déformée. Il y aura des parasites, etc. Ça ne vous pose aucun problème. Ça pose problème aux gens malentendants. C'est un autre problème. C'est l'accessibilité. Bon, je ne rentre pas dans ce détail. Tu peux rentrer dans les détails. Ça serait intéressant parce que... Ça, c'est... C'est inaccessible aux personnes... Un peuple est handicapé. Oui, complètement. Enfin, le problème des CAPTCHA, c'est que normalement, les référentiels d'accessibilité, ils disent qu'il faut des variantes. Parce qu'en fait, il faut pouvoir changer de CAPTCHA. Quand on est malvoyant, il ne faut pas prendre les défis basés sur la vue. Donc, il faut en fait... Si vous regardez en général, c'est le cas. Vous pouvez basculer vers différents autres types de CAPTCHA, parce que la référentielle d'accessibilité dit que normalement... Sinon, vous êtes complètement bloqués. Vous n'êtes pas en acheter une vidéo de train. Vous ne pouvez pas voir si c'est idiot, etc. Ce n'est pas cool. Donc, c'est aux gens de prévoir les variantes. Je finis. Donc, vous retapez le texte. Et ça, c'est un peu pareil. On vous dit de télécharger un... Quand on peut lire directement un MP3, il va dire quelque chose, un mot, une phrase, un texte... Enfin, des chiffres ou quoi. Et vous voyez, qu'entendez-vous ? Vous les ressaisissez. Vous faites OK. Soit c'est bon, soit c'est pas bon. Et donc, il vous dit OK. Vous êtes un humain. Ou non, vous n'êtes pas un humain. Parce que, comme je le répète, le BOT va avoir le plus grand mal à faire toutes ces étapes-là. Il y en a un, vous n'avez pas fait attention, mais il est là. C'est ce qu'on appelle le défi social. Et le principe est le suivant. Les humains, ils ont une vie sociale. Mais un algorithm, il n'en a pas. Et on va commencer par là. Alors, ne vous vous trompez pas. En fait, c'est la partie gauche qu'il faut regarder. Ce que vous avez vu souvent ici, c'est que maintenant, pour vous connecter, on ne vous demande pas forcément de vous connecter au site en humain. On vous demande de vous connecter via vos réseaux sociaux. Parce qu'ils considèrent, et vous voyez, que si vous ne faites pas ça, alors vous vous promenez sur un capcha normal. C'est le fameux capcha mat. Et sinon, vous prouvez que vous avez une vie sociale. Vous êtes un humain. Vous voyez ? Bon, c'est en fait contestable. Mais c'est une façon... Là, vous n'avez pas ça. Vous faites par là. Je ne vous demande pas la capcha. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas humain. Vous avez une vie sociale. Et l'autre qui était pas mal, c'était à l'intérieur de Facebook, on vous demandait de reconnaître des visages de vos amis. Aucun algorithme ne peut dire « Ah oui, oui, c'est Michel ! » « C'est Michel quand on était l'une du Pila. » C'est impossible. Là, oui. Donc on vous demandait « Qu'est votre propre... » « Identifiez cet ami. » C'est pas mal. Ça permet de voir que vous êtes bien un être humain. Et on ne peut pas être sur une autre situation et avoir une autre situation. Oui, oui. Ça va être intéressant. Alors, on en arrive au plus... peut-être plus connu, c'est ce qu'on appelle les défis d'images. Parce que là, je l'avais dit dès le départ, comprendre le sens d'une image, c'est terrible pour un algorithme et c'est très facile pour un humain. C'est petit, on arrive à l'identifier. Donc les premiers captures étaient plutôt comme ça. Cliquez sur les chaussures. Et hop ! Cliquez sur les chaussures. Ou n'importe quoi. Donc c'est pas connu à l'avance. Vous avez vu ici, j'en profite. Là, vous basculez vers audio. Parce que si vous avez de problème, je n'ai même pas fait attention. Vous voyez ? On peut changer en fait de type 2 capture. Parce que... Et puis, peut-être plus moderne. Là, select all squares with side. Vous avez fait une erreur. Alors le truc, c'est que c'est dur pour un bon, mais c'est dur pour nous. Souvent, c'est des petits bouts maintenant. Parce qu'à l'époque, c'était une image pleine. Une chaussure. Bon, je faisais une chaussure. Et maintenant, on peut dire à la lampadaire, mais même un bout de lampadaire, c'est qu'on sait comme la lampadaire. On se trompe. Il y a une étude intéressante où, au moins, les taux d'erreur. Je n'ai pas dit que tout le monde réussissait le test de Turing inversé du premier coup. C'est le jeu. En plus, ça va se tromper. Donc, il y a un deuxième essai, un troisième essai, et à partir de là, j'arrive à bloquer. Vous avez déjà vu ça, non ? Trompez-vous une fois. Là, le taux d'erreur est plus élevé à la première fois. C'est normal de se tromper. À la deuxième, un peu moins. Et à la troisième, il dit, bon, ça commence à être bizarre. Il vous considère comme un autre. Bon, il faut essayer de le réussir du premier coup. Donc, c'est ça que je suis en train de faire. Ok, ça, c'est le défi image. Et apparu un peu plus tard le défi coche. Vous le connaissez, celui-ci aussi ? Non ? Non ? Ça vous fait rien ? Alors là, ils ont... Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que depuis le début, ils sont embêtés avec ce curseur. Ils sentent qu'avec les capchas, ils emmerdent les gens. Et du coup, ils essaient, en fait, de le rendre le plus facile possible. Tout en gardant le principe du test de Turing. Et ça, c'est Google qui a proposé celui-ci. C'est le défi coche. Il n'y a qu'une case à cocher. Est-ce qu'il y a toujours un peu impressionnant ? Non, non, je ne suis pas un robot. Non, ils ne comprennent pas, mais... Bon, déjà, le robot, vous devez comprendre, mais non, pourquoi ? Vous êtes en train de passer un test de séparation entre un humain et un robot. Et vous cochez la case. Ils sont complètement débiles. Ouais, mais c'est qu'en fait... Alors, c'est que la technique est tenue secrète, mais en fait, dans l'idée, c'est qu'un robot, comme c'est un algorithme, il va taper direct au milieu de la case. Mais un humain, non. Il va balayer sa souris et cliquer pas tout à fait au centre. Ce n'est pas vrai. Vous avez une imperfection humaine qui est détectée par l'algorithme que si on faisait un programme, il coche la case... Déjà, en 10 secondes, il a déjà coché. C'est ça qu'est l'analyse. L'analyse que vous êtes humain de cette manière. Je n'ai jamais vu quelqu'un échouer le desktop. C'est l'avantage. C'est l'avantage. C'est l'avantage. Et puis, ça n'est pas trop. Ils ont créé le défi d'invisible qui aujourd'hui équipe beaucoup de sites web. Vous n'avez plus rien à faire. Vous voyez, quand on faisait une recherche d'être le moins intrusif possible pour les gens, tout en gardant le principe d'état du fond. Celui-ci, vous le verrez. Alors, je me demande si le centre des abeilles c'est ce cap-cha-là qui est au niveau du formuleur de contact. Donc, il n'y a rien à faire. Alors elle aussi, elle est tenue secrète, mais bon, il analyse ce qu'il y a dans vos cookies, ça nécessite de le JavaScript, ça je le sais, activé, etc. Il analyse des signaux, que je ne connais pas, je n'arrive pas chez Google, qui lui permet, et ça marche plutôt bien, de dire que c'est un humain. C'est-à-dire pas un programme qui serait arrivé là, comme par hasard, sur cette page-là. Vous savez ça, hein ? Voilà, donc là, il n'y a rien à faire. Ce qu'il faut juste, c'est regarder suite à la conférence, dire « Ah bah, j'ai vu ce logo là en bas. » Donc je sais qu'il y a un captcha, il y a un test, je suis en train de passer un test de Turing, mais je n'ai rien à faire. Et il y a quelque chose de très très intéressant, bon, ils sont malins, un truc assez incroyable, c'est que vous avez travaillé pour Google sans le savoir. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de se dire « Mais si on mettait à profit tous ces défis ? » Et c'est ce qu'ils ont fait. En fait, à l'échelle mondiale, le temps consacré par les humains à résoudre les captchas, il est énorme. Ben, prenez votre exemple et multipliez-le par des milliards d'individus. Vous utilisez du temps CPU, sans le nom de votre cerveau, pour résoudre ça, qui est un peu gâché. Et ils se sont dit « Est-ce qu'on ne peut pas utiliser votre intelligence ? » On est toujours dans le même thème de l'intelligence. Et en fait, ils ont… Alors, Recaptcha, aujourd'hui, c'est le don de la technologie. Mais à la base, vraiment, Recaptcha, c'était d'aider Google à améliorer ses services là où la reconnaissance optique de caractère chez eux avait échoué. Et regardez ce qu'ils faisaient. On les voit moins parce que leurs services ont abouti aujourd'hui. Ça, c'était un exemple très fréquent il n'y a pas si longtemps. Vous aviez deux mots déformés. Pourquoi deux ? Le premier était un vrai captcha. Et le deuxième, c'était en fait que Google a un projet qui s'appelle Google Books, qui numérise tous les livres qu'ils peuvent. Vous connaissez ce projet non ? C'est une grosse bibliothèque numérique. Donc ils scannent des pages et des pages. Et parfois, le scan, ils ratent. Il y a des mots qui ont été mal scannés, etc. Et eux, ils utilisent votre intelligence pour déchiffrer qu'est-ce qu'ils ont mal scanné. Inquiry, ça a été mal scanné. Ils ne savent pas. Ils ne vont pas mettre quelqu'un à la résolution de ce problème. Ils vous utilisent. Ils vont vous y utiliser votre intelligence. Parce que vous allez taper ici. Overlux, espace, Inquiry. Overlux, c'était pour bénéficier vos êtres humains. Grâce à eux, ils améliorent la retranscription de la numérisation des bouquins. Autre exemple, vous avez peut-être vu à l'époque, ils ont lancé Google Street View. Vous connaissez vos êtres humains. Donc ça a pris en photo toutes les rues de tous les pays. Et ils ont le problème de numériser les numéros des maisons. C'est comme ça, quand on tape 10, rue, 1, il sait comment associer le chiffre 10 à une vraie photo de la rue. Et ils avaient le problème aussi, des fois c'était flou, des fois c'était bruité. Donc ils vous utilisaient. Ça, c'est un vrai captcha, vrai captcha. Et ça, ça veut dire qu'à un moment donné leur algorithme n'avait pas réussi à lire. Désolé, vous ne voyez pas, Mimila. Ils vous utilisaient en fait. Et donc ça s'est fait pendant des années. Et aujourd'hui leurs services sont globalement au point. Donc ce genre de captcha qu'ils vous utilisent, qu'ils vous exploitent, on les voit un peu moins. D'accord ? Mais à profit votre intelligence pour une firme. On a un lieu au travail où on a l'ignoré ses services grâce à ça. Est-ce que vous pouvez se préférer le parallèle pour vous parler de reconnaissance du visage ? Ah oui, je pourrais. Est-ce qu'il y a un moyen parallèle avec ce travail gratuit et ce travail de comportement ? Je pense que, bah, le problème c'est que dans un captcha ils n'oseraient pas vous mettre des visages à reconnaître. Enfin, tout le monde ça n'aurait pas de sens. Vous disiez, vous le montrez tout à l'heure ? Ah oui, c'était pour une faillite. Oui, c'était dans... Oui, oui, j'ai une. Oui, d'accord. Par exemple, c'est j'utilise. Mais bon, quand même, ça participe des mêmes mécanismes de l'intelligence humaine. Oui. L'intelligence sociale de savoir reconnaître son visage. Oui, oui, oui. Et donc... Ils n'ont jamais utilisé, à ma connexion. C'est que ça... J'ai, je, j'ai, j'ai, j'ai vu justement... Les souvenirs, comme quoi c'était en tant qu'à ma connexion. Ils ont utilisé ces animaux. Ils peuvent pas faire le test ? C'est-à-dire s'ils ont pas la réponse... Oui, il faut connaître la réponse à l'avant. Là, on parle des co-tests. Bah là en fait, là il n'y a pas de réponse, c'est vous qui, d'ailleurs vous pouvez mettre n'importe quoi. En fait c'est rigolo ce genre de CAPTCHA, vous pouvez retaper ça et mettre n'importe quoi. On ne va pas vous dire mauvais ou pas mauvais, vous êtes juste en train de les aider. A reconnaître quelque chose que c'est ça. Alors, mal scadé... On peut y avoir un CAPTCHA, c'est deux CAPTCHA... C'est deux CAPTCHA qui n'ont pas du tout la même utilité. Le vrai CAPTCHA il est à gauche, celui-là c'est pas un CAPTCHA. C'est peut-être cet exemple du livre le plus simple, quand on scanne un livre, il y a des mots qui ont été mal scannés. Vous avez peut-être déjà scanné une page chez vous, ça peut rater au niveau d'un mot. Et eux ils ont besoin après de ce qu'ils retranscrivent les livres de manière électronique, tout sous forme de texte électronique. Donc il faut qu'ils puissent récupérer chaque mot. Mais des fois ils ne peuvent pas récupérer les mots. Donc ils vous utilisent à ce moment-là. Mais c'est ça que je ne comprends pas. Là, c'est un problème de leur projet Google Goose. Il y a un bouquin quelque part sur la planète qui a été scanné, qui contenait un mot, là c'est un mot anglais, une query, qui a été mal scanné, où il y avait un bout de page arraché, où il y avait une tache de café sur la feuille, etc. C'est-à-dire que leurs algorithmes chez eux n'ont pas réussi à récupérer ce mot. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont le soumettre. Et en croyant répondre à un captcha, vous mettez une query, vous leur donnez la réponse. Si vous déchiffrez le mot. Oui, après ils le font évidemment. Le mot est query, ils vont le soumettre à 10 000 personnes, et ils vont fusionner. Bon, probablement le mot c'est une query. Ah ouais, mais ça c'est chez eux, eux ils voulaient faire une grosse bibliothèque numérique, c'est-à-dire numériser tous les livres. La numérisation, ce n'est pas des photocopies, c'est de mettre sous un format Word exagère, donc format textuel, ce qui est normalement sur du papier. Donc il y a une phase de reconnaissance optique des caractères. Là, ce que tu disais, c'est qu'il y a un bot qui joue le rôle de juge. Oui, oui. Le programme, oui. Ce machin, c'est un programme. C'est un programme ? Qui vérifie. Qui vérifie. Ça c'est un good bot ou un bad bot ? Ah, euh, bah je n'aurais pas dit qu'un bot c'est un programme. On voit un good bot alors. Il n'est pas méchant, lui. C'est le juge. Le juge n'est pas méchant. Sauf qu'il a une justice. Ah oui, 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 oui. Qui nous fait travailler rapidement. Bah c'est pas interdit, hein. Qui nous fait travailler rapidement. Non, en tout cas, personne ne s'est vraiment levé contre cette phase-là, qui aujourd'hui est quasiment terminée. Je pense que vous y croyez aussi, c'est plus vraiment ce genre de chose. Ah bah avec des photos de reconnaissance, on va retrouver encore très clairement. On va retrouver des signes, voilà, celui-là. Ah oui, ah oui, et celui-là, pardon, celui-là aussi, hein, il vous utilise pour améliorer Google Street View. Quels sont les panneaux. Oui, oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses autour de la signalisation des voitures. Oui, mais c'est un test de tuerie. Parce que, du coup, Google, nous fait travailler gratuitement. mais pour son profil à lui, parce que lui, il va utiliser ça commercialement. Donc, là, c'est un bad bot. Oui, d'accord. En fait, j'ai du mal à dire, le captureur lui-même est mauvais. Mais oui, vu qu'il est à l'intérieur, il y a quand même un truc un peu limite. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, le mot good bot et bad bot, c'est les programmes qui essaient d'attaquer. Le test de Turing en lui-même, il faut le voir comme un programme, mais je n'ai pas envie de le considérer comme un bot non plus. C'est quelque chose qui est là pour stopper les méchants bots. Un méchant bot qu'on commence à faire. Le captureur lui-même, je n'ai pas vraiment envie de dire que c'est un bot. C'est un programme, mais ce n'est pas... D'ailleurs, je crois que j'ai bien... C'est un peu une mise à la ligne, mais... Non, mais avec ce raisonnement, les programmes seraient appelés bots. Oui, et moi, j'ai pas... Il y a des utilisations assidieuses. Mais bots, ça ne veut pas dire assidieux, ça veut dire actifs. Alors que là, comme ça, il est passif. Là, j'ai juste dit... Regarde, j'ai dit le juge est un programme. Je passe mes mots. Ce n'est pas un bot. C'est un programme. Comme Microsoft Word est un programme. Quand je choisis le nouveau programme, je le choisis en connaissance de cause. Quand je prends le nouveau bot, c'est vraiment un petit script d'automatisation, bon ou mauvais, pour réaliser une tâche sur un site web. C'est ça qu'il faut que tu gardes toi en tête. Le capture lui-même, c'est un programme informatique. C'était juste l'anecdote de dire, ah, mais ils m'ont utilisé ces salauds pendant des années. Donc, maintenant, je vais faire juste un petit mot sur l'économie. qu'on ne voit pas toujours de cette technologie. Là, j'ai dit que je parlais de recapture. J'ai fini sur recapture. Alors, aujourd'hui, c'est compliqué, parce que recapture, c'est une espèce de marque qui, au départ, était le fait de l'utiliser. Aujourd'hui, recapture, c'est ça. C'est la techno Google, on va dire. Vous voyez ce que Google fait ? C'est le capture. Pas que des moteurs recherche. Ils font plein de trucs. Ça, c'est une marque ou c'est un programme ? C'est le nom qu'ils ont donné à leur technologie de data. Ils ont appelé recapture. Et historiquement, c'était de vous exploiter. Aujourd'hui, ici, personne ne vous exploite. Mais ça s'appelle encore recapture. Ils ont gardé le nom de la marque. Et donc, voilà le top des sites. C'est un exemple qui utilise cette technologie. Parce qu'il y en a d'autres. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé des défis maths. Ce n'est pas recapture. Je vous laisse faire votre avis. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'évidemment, on trouve un peu en top les sites de vidéos. Puisque les bots essaient d'inspirer les vidéos. La première chose qui vous vient à l'esprit, c'est que vous écrivez à un bot, c'est d'aller piocher, pomper toutes les vidéos qui ne sont pas à vous, pour soit les stocker, soit recréer une plateforme vidéo. C'est cool. On prend tout le contenu qui est YouTube, et je le mets sur ma plateforme à moi, et je me fais de l'argent, ça ne va rien faire. Normalement, les bots essaient de prendre les vidéos des autres. C'est normal que les plateformes vidéo, toutes plateformes vidéo, essayent de bloquer les bots. Il faudrait peut-être essayer pour faire le B, parce que c'est évident pour ceux qui parlent anglais, mais le B, ce n'est pas évident, je pense. En fait, 2,4 B. Le billion ? Le milliard. Le milliard. Le milliard. Oui. Pardon. Là, vous avez le site web, protégé par recapture. Et à droite, vous avez le B, c'est billion en anglais, milliards en français. C'est le nombre de visites mensuelles. C'est énorme. Les chiffres sont énormes. Donc, YouTube. Ça, c'est la version mobile. M pour YouTube. 34 milliards de visites par mois. Et il y a recapture qui bosse derrière. C'est-ce que tu dois bloquer ? Celui-ci, je voulais en parler. Je ne sais pas si vous connaissez Bit.ly, c'est un rétrécisseur d'URL. Et là, on peut trouver bizarre qu'il soit arrivé là. Mais ça, c'est un truc aussi assez classique. Moi, je suis développeur. Donc, quand on fait du développement, des fois, on a la flemme de réinventer des choses que les autres font bien. Et un raccourcisseur d'URL, eux, ils le font très bien. Et donc, on peut être tenté d'avoir accès à leur service de rétrécisseur d'URL, de manière en plein dans un algorithme. Mais ils n'aiment pas ça. Donc, ils veulent vous bloquer. Ils veulent que vous soyez un humain qui va sur leur site et qui raccourcisse son url. Mais le fait de le faire en grosse quantité industrielle, ils détestent ça. Et c'est assez rigolo. On voit Zoom. Le confinement oblige. Le site Zoom US a visiblement à... Comment dire ? Fait bosser, recapture. Alors ça, je n'ai pas trop... Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils essaient de bloquer exactement. Est-ce qu'ils ne veulent pas ? Effectivement, un bot se joigne à votre réunion. Coucou. Je suis un bot. Achetez-moi. C'est possible. Il faut rejoindre vos réunions. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai l'identificateur avec vous dans tous les cours. Ouais. Donc, on va en essayer. Ah, en bruit de forçant ? Ouais, c'est peut-être pas mal. Je ne sais pas si les gens ont suivi, mais effectivement, les numéros de réunion dans Zoom, ils ont un numéro. On peut faire un bot qui teste. On peut le voir en bruit de force. Tous les numéros. Et dans le lot, il va rentrer dans une réunion de travail. Comme c'est un bot, il va mettre dans le chat des trucs. Veuillez m'acheter. Il fera de la publicité. Vous imaginez le chaos ? Donc, il faut absolument que Zoom bloque. Bon, après, c'est une supposition. Moi aussi, je ne sais pas. Pourquoi ils se sont retrouvés là-bas ? Ok. Twitch ? On est plus jeune ? Bah, le bloc aussi. Bah, dégais de la vidéo, de toute façon. En général, il y a des bad bots qui essaient de récupérer. Après, ce que je voulais dire, ça, ça rejoint la discussion. C'est une course contre la montre, en fait. C'est que, avec les progrès, donc, de l'IA, on entend beaucoup parler de ça, et notamment de ce qu'on appelle l'apprentissage profond. Et là, je rejoins le lauréat de 2018, Yann Lecum. Dans quoi il travaille ? L'apprentissage profond. Il se serait comme le père de l'apprentissage profond. Vous voyez, tout est lié. Eh bien, les bots réussissent à passer les tests. Il y a des gens très calés qui font des bots extrêmement complexes. Les défis mat et les défis tech, c'est ceux qui ont cédé les premiers. C'est pour ça qu'on ne les voit plus. Parce qu'aujourd'hui, on a la capacité de passer un bot bien fait. Il peut passer. Il peut passer. Les défis images audio ne vont pas tenir. Clairement, ils ne vont pas tenir. Aujourd'hui, on sait faire la reconnaissance de l'image. Donc les CAPTCHA doivent trouver des parades. Soit induire les bots en erreur. C'est une technique, c'est pas mal ça. C'est comme dans la nature. On va essayer de se camoufler. Soit carrément partir sur de nouvelles techniques. Et c'est de ça que je vais vous parler juste après. On va voir un peu la prospective. Moi, le premier, je voulais vous parler des adversariales CAPTCHA. Et vous les connaissez parce que ça y est, ils sont déployés. Alors, on ne voit pas très bien. Regardez bien les défis images tels que vous les connaissez. Aujourd'hui, les images sont brutées. Soyez attentifs. En fait, c'est ça qu'on appelle le bruit sur l'univers. Regardez bien. Ça fait un an ou deux ans. Google l'a intégré. Ça aussi, c'est une technologie Google. Ce sont des perturbations ajoutées volontairement pour faire dérailler les algorithmes de reconnaissance. On a trouvé un moyen, en fait, de faire merder l'algorithme de reconnaissance. Donc, vous imaginez, ça, c'est un CAPTCHA. Il y a des bots très performants qui arrivent à reconnaître les images. Oui, mais avec des perturbations, ils se plantent complètement. Et typiquement, sur cet exemple, ça, c'est une voiture. Nous, humains, on n'est pas du tout perturbés, sans jeu de mots, par ce bruit. Alors qu'en fait, ça, dans certaines catégories d'Ior, c'est reconnu comme nature. Il voit des feuillages. Il voit des plantes. On se dit ça, c'est de la nature. De vous. Donc, vous voyez, en fait, on essaie de le faire dérailler. On essaie de rater la reconnaissance d'image. C'est une des techniques. Et elle est bien, celle-là, parce qu'elle complique la tâche des bots. Et vous, elle ne vous perturbe pas tant. Ce n'est pas parce qu'il y a des petits points un peu partout que vous n'arrivez pas à reconnaître la voiture. C'est ça qui est fou. Encore une fois, le système de vision humain, il est dingue. Vous avez des facultés incroyables. Vous avez des facultés incroyables. Non, c'est vrai. Vous avez déjà vu ça ? Soyez attentifs à ce petit rajout de l'image humaine. Les nouvelles techniques. J'avais un collègue qui faisait une thèse là-dessus. Il m'a un peu expliqué. En fait, il est parti sous une approche de détection comportementale par apprentissage. En fait, l'idée, c'est de se dire, un humain, quand il vient avec son navigateur, il a une historique de navigation, il a des cookies et il y a un certain nombre de signaux faibles qui ne peuvent être que pour un humain. En fait, il a une vie avant. C'est un peu l'idée. Il est allé lâcher des billets. Après, il est allé faire ses courses au drive, etc. Qu'on ne retrouvera pas dans un programme informatique qui ne va directement à l'essentiel. Il n'a pas eu vie avant. Et donc, on regarde un peu ces signaux faibles et dire, bon, je pense que c'est un humain. Toujours pareil, c'est une probabilité. On peut pas être bien à 100%. Celui-ci est très drôle. À la fin, si on attend, on en discutera. C'est un test de Turing imaginé pour être échoué par l'humain et réussi par l'autre. C'est l'inverse. C'est un brevet qui a été déposé par Amazon en 2017. Ils n'ont jamais rien fait. Et je vais vous donner un exemple. Parce que l'erreur est humaine. Essayez de comprendre le truc. C'est qu'on va vous causer un défi. Si vous le ratez, vous êtes humain. Et si le bot le réussit, c'est un bot. Et ça, en fait, l'exemple connu, c'est les textes dans lesquels les lettres sont en résordre. Vous avez déjà vu ? Et vous pouvez le lire sans aucun problème. Vous avez déjà fait cette expérience ? Je l'ai vu tout à l'heure. Je vous montrerai un texte. Tous les lettres sont mélangés et votre cerveau le lit sans aucun problème. Et donc, on va vous demander de retraduire tel quel. Le bot qui n'a aucune intelligence particulière va retraduire tel quel. Il reste trop. Et en fait, il va avoir la bonne réponse. Mais en fait, il n'a pas le cerveau humain. Alors que l'humain va remettre les lettres dans l'ordre. Et c'est pour ça qu'on sait qu'il est humain. Si j'ai le temps, je vais vous montrer le truc tout à l'heure. Il y a tout ça, c'est le crédit en quoi ? Oui, oui, je vais y venir. Dans un futur proche, il y a aussi un truc un peu, comment dire. Là, on vous parle du coup de logiciel. Tout ça, c'est le logiciel qu'on dit, c'est le software. Mais il y a un truc imparable, c'est le hardware. C'est que, je ne sais pas, moi, j'ai un capteur biométrique sur mon mat. Ce qui fait que c'est une autre façon de faire. C'est au moment d'acheter un billet d'un train, on me dit de poser mon doigt sur le capteur biométrique. Au moins, on est sûr que le bot, il ne peut pas faire ça. Là, on mélange le matériel et le logiciel. C'est un peu différent. Pour l'instant, je ne parlais que de logiciel. 100% logiciel. On peut introduire là-dedans le matériel. C'est une barrière très bonne. Alors, le saviez-vous ? Là, c'est un peu moins drôle. Il y a des plateformes spécialisées. Et l'idée, c'est quoi ? C'est que quand un bot est un programme, un algorithme, il sait qu'il y a de grands risques de tomber sur un capcha. Il prend une capture d'écran du capcha et il l'envoie à une plateforme avec des humains. Et les humains sont affectés à la résolution du capcha. Ils renvoient la réponse et le capcha poursuit. Et donc, par exemple, c'est légal, évidemment, en France. Dans d'autres pays, il y a des fermes de gens payées, en général, par exemple, 1,80 euros pour 1,000 défis tax. Et le défi tax, c'était plutôt simple au début. Mais ils font des défis mal, des défis auto, etc. Ils gagnent 1,80 pour 1,000. Ils font ça. Ils font des grandes salles. Donc, en fait, derrière la résolution... Bah oui, mais il faut comprendre les enjeux. Effectivement, si un bot permet d'acheter plein de billets et les revendent, il y a des gens qui sont prêts à tout pour gagner cet argent. Quitte à avoir des nouveaux forçants qui font de la résolution humaine, disons. Euh... C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a peut-être été évoqué dans la série, je ne sais pas si c'était un... Elle a vu il y a quelques années, qui s'appelait Trépailloum. Je n'entends pas. C'est quoi ? Une série qui passait sur Arte il y a quelques années, qui s'appelait Trépailloum. C'était quoi ? Du travail, c'était pas... Et donc, en fait, pendant cette vie futuriste, les gens travaillaient dans des grands bureaux toupieux. Et en fait, on les voit dépresser des cases de couleurs, un peu vraiment... Ils sont complètement idiots et stériles, mais avec une pression managériale énorme. Parce que vu de loin, imaginons... Une grosse pression managériale, mais le boulot qui semble complètement inutile. Bah là, si vous passez derrière les gens, vous allez voir toute la journée, ils ont des mots déformés. C'est ça que je suis en train de dire. Des mots déformés, ils restent, ils mettent dans une autre case le mot qu'ils ont de toute la journée. Bah, ça pourrait être pratique. C'est sûr qu'on ne sait pas... Ouais, ça pourrait être pratique. Ouais. Ok ? C'est la conférence, de vous éveiller à ces choses-là. C'est tout. Ne rentre pas en détail. Ça existe. Ça existe. Vous voyez très bien, je ne parle pas, ce n'est pas chez les Allemands qu'on trouve ça. Vous voyez, les pays, les pays, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et donc, cette conférence, je m'avais faite dans un lycée. Et je me suis dit, les lycéens, il faut leur faire une démonstration, sinon, il n'est pas aussi attentif. Du coup, c'est évident qu'elle est là. Alors du coup, avec les bâtes d'autorisation d'approviseur du lycée, donc c'est un lycée, je suis dit tout à l'heure, je travaille dans le Sur-West, donc dans le département en 64. Donc je suis allé dans ce lycée-là, j'ai demandé à l'approviseur, est-ce que je peux faire une démonstration de bas de boîte ? Et j'ai créé, enfin, j'ai fait ce qu'on appelle un flou de boîte, c'est un bot d'inondation. Et la première chose, ça s'est très bien passé pour moi, je suis allé sur leur site web, et il y avait un formulaire de contact, c'est le formulaire avec lequel les parents communiquent avec l'approviseur. Pas de capture. C'est pourquoi j'ai ramené, j'ai dit, parfait. Je me suis dit, je vais faire la même chose pour le centre des aveilles, mais le centre des aveilles est protégé. Donc je ne peux pas l'attaquer. Donc c'est très simple, on met son adresse email, et voilà, bonjour, mon fils, c'est libre. Alors, je me suis dit, je vais faire ça. Ça ne m'étonne pas. Alors, qu'est-ce que je me suis dit ? Je vais créer dans ce qu'on appelle un flou de boîte, c'est-à-dire inondé l'approviseur adjoint de messages pour le nuire. On appelle ça aussi le mail. Je vais l'assommer le mail. Exemple, 100 messages par jour, tous les jours. Ok ? L'idée étant de désorganiser son travail. Quand l'approviseur arrive, elle a 1000 mails à ouvrir. 1000 mails qui l'attendent, et même si elle dit, ouais, je ne les ouvre pas, je lui ai quand même fait perdre une heure. C'est parfait. Et bien, si ça ne suffit pas, j'en ferai 10 000. Et la nuit aussi, parce que mon bot ne dort jamais, il n'a jamais faim, il fait tout ce que je demande. D'accord ? C'est ça qu'il faut comprendre. Vous pouvez désorganiser une organisation n'importe laquelle, un lycée, de manière très simple. Quelles sont les connaissances nécessaires ? Un langage de programmation, vous pouvez écrire le bot. C'est pour ça que je disais un bot, c'est un programme. Vous devriez me dire, un programme, à un moment donné, il faut l'écrire. On l'écrit dans des langages formels. Si vous avez su ma conférence, je ne l'écris pas en français mais en espagnol, on l'écrit dans des langages informatiques. Le plus connu étant, peut-être que ça vous parle ou pas, le Python, le Java, etc. Il faut connaître aussi les technologies du web, parce que c'est un site web et je ne vous cache pas, à un moment donné, il faut comprendre le mécanisme, qu'est-ce qui se passe dans les tuyaux, on va aller envoyer le mail. Comme c'est trop dur, il y a même des kits pour les programmeurs pour créer ces bots plus facilement que ce que j'ai déjà fait. Alors voilà à quoi ça ressemble. Bon, alors c'est du Python. Là, présenté comme ça, c'est pas très parlant, mais c'est un mérite de démysticher. Un bot, c'est ça. Et avec ce petit... Oui, oui, ça. C'est quelques lignes. Je peux foutre en l'air le travail et on a le bbc, jus supérieur de l'eau. Tout ça. C'est tout ça. Oui. Quel ? Oui, c'est un serveur d'éducation nationale. Mais oui, mais genre... Mais c'est exactement ça. C'est du délire. C'est quand on est sur l'Université de Bordeaux. Effectivement. Les juifs sont tout à fait. Vu de loin... Donc ça, c'est du Python. J'initialise mon truc à 10 parce que je voulais pas trop l'embêter. Si je mets ici 1 milliard, elle va recevoir 1 milliard de mails. En tout cas, elle passera un certain temps à les effacer. Bon, alors après, j'ai flouté, parce que, évidemment, notamment, les lycéens, s'ils voient ça, ils ont plus de recherches. Donc, j'ai flouté quelques lignes. Mais ça vous donne... Enfin, je vous rendais pas compte, c'est très peu. En termes de lignes de code, c'est que dalle. Donc c'est ça que je vais vous montrer à un pote, c'est ça. Concrètement, c'est ça. Depuis le début, j'ai essayé prendre un programme, c'est ça. C'est des lignes de code, dont un langage, c'est pris au Python, et qui fait ce que je vais demander de faire. L'autre truc, c'est que ça, oui. En même temps, c'est comme un artisan. Je le fais en mineur, parce que j'ai 10 ans d'expérience derrière. Enfin, vous voyez, je dis pas que le lycéen est fraîchement débarquant, va y arriver. Sauf s'il copie, copie, le code, le code, c'est pour ça que j'utilise. Et il n'y a rien d'autre à faire. Si on met ça, on met également ce programme. Donc après, je suis allé prendre la capture d'écran dans le bureau de l'improviseur. Vous voyez ? Il y avait ces mails normaux, et là, il y avait 10 mails, qui sont un milliard. Je voulais juste imaginer un milliard. Parce que pour moi, un milliard, c'est rien à faire. Moi, je mets un milliard, et le truc qui travaille pendant 4 minutes, c'est pas un problème. Donc voilà. 10 dossiers locaux ont reçu 10 messages. C'est mes 10 messages. Vous avez vu ? Je sais pas, j'ai configuré son 10. Donc elle a reçu le 10, pour l'emmerder. Donc évidemment, on a dit, « Ah ouais, on veut autre chose, on veut autre chose ! » Au bout, il y a moins de risques, mais vous le foutez quand même ! Voilà, donc c'est la boîte aux lettres, pardon, électronique, du secrétariat du lycée. Elle est gentille, parce qu'elle m'a permis de faire une capture de sa boîte. Normalement, on comprend en photo, la boîte mail de l'approviseur du lycée. Non, il n'y avait rien de... Toujours pas ! C'est pour ça que, tant qu'il y a pas de CAPTCHA, ce sera flouté. Le jour où ils en mettront le CAPTCHA. Pourquoi ? Ma conférence... Ouais, mais ma conférence était faite devant l'MC1, mais c'est pas eux qui gèrent le site web. C'est un mec au rectorat de bord, qui n'a pas vu ma conférence. Le mot de la fin, puisque je parlais de ça, moi, j'ai créé un bot aussi. En 2018, j'avais appelé LeboncoinBot. En fait, j'ai créé un bot d'analyse statistique des prix pour le site Leboncoin. En fait, ça me permettait de fixer le bon prix, le bon prix automatique par analyse des prix existants. Quand vous mettez un vélo en vente, vous êtes là, qu'est-ce qu'au moins je mets ? Mais si le bot peut parcourir toutes les annonces et vous donner en quelques secondes le prix moyen, ça vous aide. D'ailleurs, je pense qu'ils ont introduit cette fonctionnalité il n'y a pas très longtemps à la version de mon guide de desktop. Il vous fait une suggestion. Donc, c'était ce que j'avais fait en 2018. Et donc, j'avais un article de presse dans la République des Pyrénées. C'est l'Ouest-France, là-bas, du Sud-Ouest. Et le bot, en fait, il faisait gagner du temps aux acheteurs-vendeurs, voilà, en déterminant automatiquement le juste prix. et pas tard. 2019, le bon point se protège avec un système de captcha pour stopper mon bot et plein d'autres. et plein d'autres bots, je ne sais rien, il y a peut-être des gens qui développent des bots. Je pense qu'ils ont beaucoup de sollicitations de bots. Donc, ça existe toujours à un certain nombre de bots qui disent votre abortif et le prix moins bon ? Oui, voilà. Oui, mais c'est récent. En 2008, cette société n'existait pas. D'où l'intérêt de créer un good bot qui était là pour aider les gens à fixer un prix sur le bon point. Oui, oui, c'était pour s'amuser. Et ça rentre totalement dans ce que je suis en train d'expliquer. La filière IA, j'avais aussi un petit mot là-dessus à dire, donc IA, l'intelligence artificielle. Il faut comprendre que ceux qui fabriquent les CAPTCHA, qui travaillent dans cette filière. C'est pour ça, je parlais tout à l'heure du Mauréa, du prix Turing. Bon, c'est quelqu'un qui travaille là-dedans, il est recruté chez Facebook, il pourrait très bien de chez Google. C'est des gens qui travaillent là-dessus. Et ceux qui cassent les CAPTCHA, qui essaient de faire des algorithmes, qui arrivent à passer les CAPTCHA aussi. Ah, du coup, la question c'est, mais c'est quoi l'IA ? En termes de, c'est où l'université ? C'est bonjour, je vais aller à l'université et dire, c'est quoi ? C'est des maths et de la statistique, je mets les deux ensemble. La statistique, c'est des maths appliquées. Les maths et l'informatique. Donc, il faut, bon, ceux qui ont des enfants qui vont passer leur BAC, l'idée, c'est de se dire, il faut choisir sa filière post-BAC, en connaissance de cause. Si ces choses-là, les intéressent, il ne faut pas aller en informatique pure, il faut aller en maths info. C'est une confusion aussi fréquente. C'est les deux. Là, comme ça, ça ne vous parle pas pourquoi il faut des maths. L'informatique, je pense que vous êtes d'accord, mais les maths, peut-être un peu moins, ou les stats. Alors qu'en fait, c'est une composante essentielle. C'est là que vous allez voir. Le deep learning, etc. C'est autant des maths. Je vais vous parler de ça. Tout à l'heure, je vous ai parlé des adversarial capture. C'était le fait de faire dérailler des algorithmes de reconnaissance. Vous vous rappelez tout à l'heure ? Il y en a un qui est connu, qu'on appelle le toaster. Cette image a été prouvée que si vous la rajoutez à une image classique, par exemple, une paire de chaussures, vous faites dérailler l'algorithme de reconnaissance d'image. Il n'arrive plus à reconnaître les images de l'image. C'est compliqué de comprendre pourquoi. C'est une espèce de... De loin, ça ressemble à un espèce de toaster, un grippin un peu. Alors on rigole parce que les gens qui ont peur de la surveillance de masse, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se baladent avec ce sticker sur leur T-shirt, sur leur casquette, puisque le principe, c'est de faire dérailler des algorithmes de reconnaissance faciale. C'est un maquillage avec des formes de maquillage étudiées pour... Oui, c'est ce qu'ils appellent les adversariats. Oui, c'est du maquillage adversarial. Donc en fait, vous essayez de contrer l'algo. Alors, il faut imaginer, Interpol a une base de visage pré-enregistré. D'accord ? Il va, lors de la vidéosurveillance, vous comprenez aussi que ce sont des doigts. Ce n'est pas un humain, un fonctionnaire qui toute la journée dit, il est dans le vidéo. Non, c'est des ordinateurs. Il y a des algorithmes, donc des potes, qui essaient de reconnaître les visages automatiquement avec des probabilités. Et l'idée de l'adversarial, si vous avez suivi, c'est qu'en mettant ça sur votre visage, vous faites dérailler l'algorithme. Ah oui. Je vais passer un polluement. Non, pour vous, c'est ça. Ah bah, vous tapez adversarial patch, on appelle ça un patch parce que ça se rajoute à une image existante ou à votre visage ou à votre t-shirt. Adversarial patch, sur Google, vous trouvez sur cet exemple le plus commun qu'on appelle le toaster. Vous l'imprimez ou vous le dessinez en maquillage, ou pas. C'est-à-dire que c'est une mini-image, comme ça, un patch, qui, posé sur quelque chose d'autre, fait dérailler l'algorithme de l'éducation. Même de l'éducation ? Bah, c'est plutôt le visage. Certains ont fait son... Bon, maintenant, il y a les masques, ils le mettent sur le masque, les casquettes. Bon, après, c'est plus aussi un acte un peu revendicatif en disant, vous ne me reconnaissez pas. dans les manifs, si vous ne voulez pas être identifié, l'idée scientifiquement intelligente, c'est d'avoir un patch sur le visage, etc. Puisque vous faites dérailler la reconnaissance automatique. Automatique, c'est sûr que s'ils mettent 40 fonctionnaires à temps plein à reconnaître le visage, vous ne pouvez rien faire. mais moi, je sais que c'est pareil. Il y a zéro fonctionnaire affecté à ça. D'accord. Ce sont des algorithmes de l'éducation automatique. Et ce patch, il peut être tout petit ? Ouais. Enfin, toujours pareil, il faut imaginer une caméra qui filme full. Il faut quand même que le patch puisse apparaître... Il faut qu'il fasse dérailler l'algorithme. Il faut que la résolution spatiale de... Enfin, que la taille de pixels... Enfin, je veux dire que le patch soit plus gros que la taille de pixels. Oui, oui, oui. Je comprends. Oui, oui, complètement. Bah oui. Donc, il y en a d'autres, celui-là, c'est le toaster, mais il y en a d'autres, qui ressemblent à rien, hein. Des fois, c'est des formes un peu bizarres, mais qui ont été prouvés. Il y a des raisons techniques derrière, pour faire dérailler l'algorithme de reconnaissance. Parce qu'il faut comprendre comment marche le multiple learning pour savoir qu'on peut aussi l'induire en erreur. Et je finis par un peu du mot. J'ai beaucoup aimé ce... Ça n'existe pas. C'est très dur. Je teste Raoult. On demande de trouver où est d'y faire Raoult, mais c'est pas simple. Donc, ça, c'est le premier captureur. C'est doux, rien. On ne se fait pas vraiment. Et le deuxième, c'est pour ceux qui connaissent, c'est un mème assez connu, enfin, une blague assez connu. Vous vous rappelez du film Terminator, qui est un robot, et qui cherche Sarah Connor. Alors, il y a quelqu'un qui s'est dit, ben, imaginons que dans l'annuaire, je ne sais pas si vous vous rappelez, il cherche dans l'annuaire, il y a trois Sarah Connor, on doit faire les trois, je crois. C'est la dernière, la vraie Sarah Connor. Mais imaginons que Sarah Connor ait été écrit avec un captureur. Ben, il aurait jamais pu y aller, parce qu'ils ont les buggés. D'accord ? Parce que c'est un captureur, je veux dire, il n'arriverait pas à détecter Sarah Connor qui habite au 309 Kalner. Parce que dans le film, après, il va, il l'assassine. Ça ? Sinon, il la rate. Ah, il la rate. Bon, enfin, en tout cas... il l'a trouvée, c'était la troisième... Ah oui, il tue les deux premières, c'est ça ? Oui. Ah oui, voilà. Oui, mais qui ne sont pas importants. Oui, voilà. Donc les deux premiers Sarah Connor, voilà, et la troisième, il faut connaître le film. Je vais prendre la balle, évidemment. Bon, finir.